Voilà Jean-Pierre, Jean-Pierre Véran, pour ceux qui étaient dans notre événement il y a deux ans, en 2016, étaient déjà le modérateur à l'époque. Je le remercie, il vient de Montpellier, d'être à nouveau modérateur de cette table ronde cet après-midi, encore une fois, qui a une originalité mais une grande difficulté. C'est beaucoup moins confortable que d'habitude pour nos intervenants, c'est certain. C'est celle de la meilleure prise en compte possible des remontées, des réflexions qui ont pu être tenues en atelier ce matin. Je les remercie de se livrer à cet exercice. Encore une fois, bienvenue. Et puis, vous avez la parole. Tout à l'heure, je sortirai avec Emmanuel. Nous irons chercher M. le recteur. Vous continuez. Il va s'installer sans doute là. Et puis ensuite, il clôturera les travaux. Voilà. Bon courage à vous. Est-ce que le micro marche ? Bonjour. Eh bien, merci. Nous allons donc nous livrer un exercice un petit peu renouvelé de la table ronde, puisque nous sommes devant vous pour réagir aux propositions qui ont été formulées par les collègues travaillant dans les différents ateliers canopés des trois académies. Avant toute chose, je vais faire la présentation des intervenants. Vous avez donc, en partant de ma droite extrême, Elodie Royer, professeur documentaliste chargé de cours dans le master information numérique, formation et métier de la documentation à l'Université de Lorraine. Vous avez ensuite Mireille Lamourou, ingénieure en documentation chargée de mission auprès de la direction du numérique éducatif pour l'éducation. Vous avez ensuite Bernard Reinsmann, professeur documentaliste à l'ESP de Lorraine. Et Emmanuel Marquez, enseignante d'art appliqué et d'histoire des styles en mobilier, formatrice académique à l'Académie de Versailles, spécialiste des questions relatives à l'organisation spatiale et matérielle dans le lieu scolaire. Bon, je ne me présente pas. Vous me connaissez. Au début de ce siècle, je fus inspecteur des établissements de la vie scolaire dans l'Académie de Paris. Alors, que vous dire du travail que nous avons accompli ? Nous sommes arrivés au dernier moment là pour vous rejoindre parce qu'effectivement, la matière était extrêmement riche, extrêmement diverse. Et disons que les collègues se sont donné beaucoup de temps pour échanger, débattre, pratiquer le brainstorming et ils ont accordé moins d'importance à la synthèse. Ce qui fait que nous avons eu des remontées assez diverses, foisonnantes, intéressantes, mais évidemment qui parfois se résumaient à quelques questions aussi. Ce qui n'était pas non plus satisfaisant parce que nous ne sommes pas là pour apporter des réponses, mais pour réagir, disons, aux travaux qui ont été faits dans les ateliers. Donc, ce que nous allons vous dire, c'est pour commencer, nous allons procéder par échange entre nous. Mais pour chacun des trois thèmes concernés par cette table ronde, donc production de ressources, flux et ressources et coopération, nous allons retenir quelques mots clés au départ pour lancer le débat entre nous. Et bien évidemment, vous aurez non pas à la fin de chaque temps d'échange, mais à la fin des trois échanges, vous aurez un temps de confrontation générale. Parce que d'une part, ces trois thèmes sont évidemment très interdépendants et d'autre part, comme nous souhaitons respecter les temps et notamment l'arrivée du recteur Pécou, il nous faut être vraiment très rigoureux sur l'horaire, donc ne pas laisser déborder le débat de façon à traiter tous les sujets. Donc, première question, celle de la production au CDI, avec évidemment quelques mots clés qui concernent évidemment une réflexion déjà de production. Il y a un exemple qui nous a paru intéressant, c'est le fait que le conseil de vie collégienne soit consulté pour réfléchir sur l'aménagement du CDI. C'est-à-dire que la réflexion sur la spatialité devient l'objet d'une production scolaire. Donc, quelle part des élèves effectivement dans la réflexion générale sur l'espace documentaire ? Quelques mots clés aussi, tournant autour de l'intelligence émotionnelle qu'il est nécessaire de développer pour que les productions soient efficaces et utiles. Évidemment, la question du professeur documentaliste et de son rôle. Quelles sont les compétences spécifiques pour développer le centre de documentation et d'information comme espace de production ? Quelle place donner aux élèves dans cette question-là et donc la question de leur empouvoirment ? Nous avons noté qu'était évoquée de façon marginale la question des fab labs, des makerspaces, mais enfin, en tout cas, était fortement présente l'idée du learning by doing. Donc, on voit bien dans quelle filiation pédagogique se situe la question de la production. Et puis, évidemment, produire, c'est une chose, mais communiquer, produire pour communiquer et communiquer ce qu'on produit est évidemment quelque chose d'important. Donc, là-dessus, nous allons engager le débat. Qui veut commencer sur cette question de produire au CDI et la question de la mobilité et la modularité nécessaires pour que le CDI soit un espace de production ? Bernard ? Moi, j'ai noté aussi un certain nombre de mots clés, comme Jean-Pierre Véran. Et si on commence par la modularité, vous avez été nombreux à insister, nombreuses et nombreux dans les ateliers à insister sur la nécessité de cette modularité en termes de mobilier, et de mobilier qu'on peut déplacer, etc. Je pense qu'on pouvait réfléchir aussi en termes de temporalité. C'est-à-dire que la modularité, ça peut être aussi une réflexion sur l'organisation d'une journée dans un CDI, avec la possibilité que certains moments de la journée se voient affectés à certains types d'activités, notamment des activités de production. Effectivement, tu évoquais le Fab Lab à l'instant, on n'a pas forcément un espace dédié ou dédiable au Fab Lab, et peut-être qu'on peut créer les conditions dans l'organisation d'une journée pour qu'à un moment donné, le CDI, notamment si on a un petit CDI, devienne un Fab Lab. Et j'aurais tendance à élargir, parce que Fab Lab veut souvent dire numérique, j'aurais tendance à élargir en convoquant la notion de makerspace, qui nous vient du Canada notamment. Le makerspace, c'est un Fab Lab, si vous voulez, mais vous savez sûrement, vous en avez peut-être entendu parler finalement, mais qui permet d'avoir des activités autres que des activités de production liées au numérique. On peut avoir une pratique artistique, faire de la photographie, des loisirs créatifs, pourquoi pas dans le cadre d'un makerspace. Donc la question de la modularité, on l'a retenue ensemble. Moi, ce qui était présent aussi dans les différentes contributions, mais sans être nécessairement tout à fait explicité, c'est la prise en compte des pratiques artistiques effectives, des pratiques culturelles effectives, plutôt artistiques que culturelles, des élèves. Qu'est-ce qu'on fait dans nos CDI pour prendre en compte des productions d'élèves qui se font éventuellement ou souvent à l'extérieur de l'établissement, pratiques d'un instrument de musique, participation à un atelier théâtre, etc. Je pense qu'on crée les conditions pour que les élèves produisent dans nos CDI. Effectivement, c'est souhaitable, mais peut-être faut-il aussi créer les conditions pour valoriser leurs pratiques existantes, y compris quand elles ont lieu en dehors de l'établissement. C'est peut-être là que tu souhaiterais parler de Folios, ou quelqu'un d'autre, toi, peut-être, oui. Dans l'idée des productions et de l'intégration des pratiques autres que des pratiques scolaires. Voilà, donc on m'a promu spécialiste des parcours éducatifs. Oui, alors ça rejoint aussi l'idée de la collaboration, puisque vous savez, alors moi, je parle pour le collège, mais les parcours éducatifs concernent aussi le lycée, les quatre parcours éducatifs. Effectivement, dans nos CDI, c'est peut-être le lieu privilégié. Alors, on pense au PEAC, mais pourquoi pas le parcours citoyen, pour accueillir aussi ce qui se fait et ce qui viendrait enrichir les différents parcours éducatifs. Alors, ça fait aussi le lien avec la collaboration. On en parlera peut-être un petit peu après. Je pensais à l'application Folios, effectivement. Alors, Folios, vous connaissez cet outil qui a été créé par l'UNICEF au départ, donc pour le parcours à venir. Alors, je ne sais pas dans les établissements comment est pratiquée et exploitée cette application, mais l'avantage, et ça me permet de rebondir sur ce que vient dire Bernard Eitzman, normalement, les parcours éducatifs, tels qu'ils ont été conçus, notamment avec l'application Folios, sont destinés à garder trace de ce qui se fait dans l'établissement, mais aussi à garder trace de ce qui se fait en dehors de l'établissement, pour tenir compte et valoriser les pratiques périscolaires des élèves. Voilà, donc on peut aussi être moteur. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre établissement, mais dans vos établissements respectifs, mais pour montrer ce que font les élèves, parce que souvent, on est au courant de leur plus que peut-être les collègues de discipline, de leur pratique extérieure, et peut-être leur permettre de les valoriser en enrichissant les parcours via l'application Folios. Merci. Alors, au cours de nos échanges, Mireille évoquait la question de la créativité, qui est effectivement liée à la production, donc peut-être là-dessus, tu pourrais enchaîner sur la question de la créativité et de la documentation créative. La documentation créative, c'est un livre que j'ai redécouvert dans ma bibliothèque, que j'avais lu quand il est sorti en 2009, et qui est passionnant. On est deux ici à le connaître, autour de la table. Elle est édité par l'édition de la DBS, à partir des travaux d'un philosophe, et c'est vrai que le titre ne dit pas grand-chose comme ça en soi, mais il est très intéressant, parce qu'il parle de l'information, c'est notre matière première, dans un CDI, dans n'importe quelle bibliothèque, et de ce qu'on en fait, et du sens qu'on doit porter, enfin, du sens qu'il porte, plutôt, et auquel on doit faire attention. Ça a été développé depuis, dans des articles, et surtout, concrètement, par des projets d'ateliers qui se développent dans toutes les bibliothèques municipales, notamment, et que vous connaissez sans doute, des ateliers fonctionnels, qui répondent aux besoins des différentes communautés. Je ne les cite pas, mais aujourd'hui, toutes les bibliothèques municipales développent des projets comme ça. Ça répond aux objectifs du millénaire, Agenda 21. C'est ça, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on se situe. Et je pense que les bibliothèques scolaires, dans leur ensemble, et les CDI, n'y échappent pas, et qu'on devrait travailler cette dimension-là. La créativité étant, du domaine qu'on a vu ce matin, des soft skills, les trois, enfin, il y en a plusieurs, mais notamment trois qui sont à développer, c'est la créativité, l'innovation, et la collaboration, qu'on verra tout à l'heure. Et juste un mot pour rebondir sur ce que disait Bernard à propos de la famille des labs, des Fab Labs, Makerspace et autres. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas un état des lieux précis, mais on en a très peu dans les établissements scolaires qui soient situés dans les CDI, dans l'espace CDI. Il y en a quand même quelques-uns, mais surtout dans les lycées et lycées professionnels. Ceci dit, là, j'utilise l'actualité très récente, celle d'hier, puisque vous le savez peut-être, le prix du public de l'innovation a été attribué au projet Fusion du collège Mendes France à Tourcoing, qui a travaillé sur son espace CDI, qui travaille sur son espace qui s'appelle CCC, Centre de Connaissances et de Culture, depuis plusieurs années maintenant. Donc, on a récompensé toute cette expérience-là qu'ils ont développée. Donc, ils ont un projet, alors, ce n'est pas sur le projet de FabLab, puisque c'est en projet, qu'ils ont été récompensés, c'est sur le projet Fusion de l'espace de co-working qui était l'ancienne salle d'études et qui est mise à disposition, d'ailleurs, des parents. Allez voir, il y a une fiche sur la base Experitech qui développe longuement ce projet. Alors, on voit bien comment, quand on observe ce que les collègues ont présenté, combien on est loin, lorsqu'on parle de production d'élèves, des productions de type scolaire. Il ne s'agit pas de devoir, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit effectivement de produire des choses qui ont une véritable authenticité et qui ont retentissement dans la vie réelle, en dehors de la vie de la classe ou de la vie de l'établissement. Et du coup, ça nous amène aussi à voir combien ces lignes directrices d'évolution du centre de documentation et d'information interrogent finalement la professionnalité des enseignants et des personnels d'éducation qui les encadrent dans les établissements scolaires. Alors, un responsable d'un animateur, je dirais, d'un atelier ce matin nous a posé une affirmation disons que dans le cadre d'un centre de documentation qui serait conçu sur le modèle du Learning Center, le professeur documentaliste serait un pourvoyeur de ressources et non un pédagogue. Donc, je demande aux intervenants de se situer par rapport à cette affirmation. Je vais faire le lien, vous allez comprendre, par rapport à ce que vient dire Mireille Amourou, de ce qui se passe dans les bibliothèques municipales. Au mois de décembre, lors du salon du livre jeunesse à Montreuil, nous avons visité avec des étudiants une bibliothèque municipale que vous connaissez certainement, la bibliothèque Louise Michel dans le 20e arrondissement, je crois, que je ne connaissais pas. Et le responsable, Julien Prost, nous disait que, voilà, pour toucher le créneau des 8-12 ans, des pré-adolescents, ils avaient créé une initiative qui s'appelait, qui s'appelle, alors pardon, parce que je vais dire un gros mot, Ramène tes miches. Et qui consiste, en fait, à rendre cette tranche d'âge-là, ces pré-adolescents, acteurs et forces de propositions pour des ateliers qu'ils animent eux-mêmes. C'est-à-dire que, voilà, ça peut être du codage avec Scratch ou vous avez peut-être des élèves qui se lancent dans le codage, des pratiques artistiques, des choses avec du montage vidéo, des choses comme ça. Et qui permet, justement, de leur offrir la possibilité d'avoir l'esprit d'initiative et puis d'acquérir une autonomie puisque finalement, ce n'est pas une compétence innée, ça s'apprend, ça se travaille. Et je m'étais dit que, alors moi, dans mon établissement, j'aimerais bien faire la même chose. Alors, peut-être pas ramène tes miches, peut-être ramène ta fraise. Ça passera peut-être un petit peu plus. mais quelque part, alors c'est sûr que favoriser ce genre d'initiative, on pourrait penser que, ben voilà, on n'est plus pédagogue, on n'enseigne plus et quelque part, on perd un peu de notre prestige ou on oublie notre mission principale. Alors, là, je voudrais juste dire que finalement, si on regarde bien la définition d'un point de vue étymologique de pédagogue, c'était celui qui, c'était souvent, c'était l'esclave, enfin du temps des Romains, mais c'était l'esclave de la famille qui emmenait l'enfant vers le savant ou enfin qui l'accompagnait vers un savoir. Et à partir du moment où on peut concevoir que finalement, les élèves apprennent des autres, de leur père et apprennent non pas forcément dans des situations d'apprentissage scolaire, alors on reste quand même un pédagogue puisqu'on va favoriser ces initiatives-là et puis on va les encourager et les valoriser. Bernard, oui ? Si je peux aller dans ton sens, c'est aussi renvoyer d'une certaine manière implicitement une représentation du métier d'enseignant qui est peut-être un petit peu figée parce qu'on est pédagogue comme tu viens de le dire en donnant les très bons exemples de la bibliothèque Louise Michel de multiples manières et pour nous, professeurs documentalistes, on est aussi pédagogue quand nous prenons en charge le pilotage de notre centre de ressources, tous les gestes, y compris hyper techniques et peut-être moins réjouissants, je vous l'accorde, mais que nous accomplissons sont des gestes pédagogiques. Je vais citer, je m'excuse à l'avance, je ne sais pas si ça va susciter un brouhaha ou pas, mais je vais citer Claude Poissneau, son ouvrage qui a fait un petit peu de bruit il y a quelques années dans notre petit monde s'intitule CDI, perception et réalité et Claude Poissneau avait prévu un titre qui n'a pas été accepté par Canopé qui était professeur documentaliste de point, tenez-vous bien, le goût du malheur. Oui, parce que Claude nous dit, c'est un collègue à moi qui est absolument charmant et qui aime beaucoup les professeurs documentalistes, je vous assure, Claude dit mais si nous nous contentons de penser que nous exerçons notre métier quand nous sommes face à un groupe classe, le reste du temps nous nous condamnons au malheur alors que le reste de notre activité est aussi fondamentalement pédagogique et relève d'une véritable expertise. Développer une politique d'acquisition, mener un traitement intellectuel d'un document, d'une ressource, tout ça, ce sont des gestes experts. Donc, ils relèvent, ils sont nobles d'une part et ils relèvent aussi strictement de la pédagogie. Juste dire un mot sur cette affirmation qui a été faite par ce collègue, par méconnaissance, sans doute, évidemment, par méconnaissance parce que nous, avec Jean-Pierre, on a visité des learning centres, aussi bien universitaires, celui de Gramboulbit, moi j'en avais vu avant, l'Université McGill au Canada, il y a plus de dix ans et puis, on a vu un collège New 6M avec un centre de documentaire, une bibliothèque scolaire incroyable avec une équipe d'ingénieurs pédagogiques au service des élèves. Franchement, je ne pense pas qu'on puisse dire que là, la mission pédagogique soit oubliée, c'est même le contraire, elle était exacerbée. Oui, alors, si je peux me permettre de m'appuyer sur mon expérience personnelle, je suis une ancienne professeure de discipline, je suis une prof d'allemand repentie et je crois que je ne me suis jamais autant sentie pédagogue depuis que je suis professeure documentaliste. Ce matin, on a eu une Madame Besson, je crois, qui parlait des médiations. Alors moi, ça m'a fait penser justement, et le pédagogue pour en revenir, c'est bien celui qui amène, donc qui sert de médiateur finalement et ça m'a fait penser ce que j'ai entendu ce matin, un article que vous avez peut-être lu, alors qui date, mais je trouve qui garde toujours sa modernité et son caractère vrai. C'est un texte de Séraphin Alava alors qui date de 1996 qui était paru dans Argos et le titre, c'était peut-être, je ne pense pas qu'il voulait provoquer, mais c'était l'expérience documentaire de points tant à apprendre si peu à enseigner. Et Séraphin Alava dans cet article qui est vraiment brillant, analysait toutes les différentes médiations qui se jouent à l'intérieur d'un CDI et notamment, il y avait la médiation du lieu où il disait justement que le lieu en lui-même enseigne et ne serait-ce que par la signalétique, par le système de classement qui finalement, ben voilà, quand un élève, vous n'apprenez pas, un élève par exemple ou même un adulte ne va pas potasser chez lui le plan du supermarché dans lequel il va faire ses courses et il va y aller sans appréhension et un élève finalement, à force de fréquenter le lieu va aussi comprendre son organisation intellectuelle. Donc voilà, le lieu apprend, il y avait la médiation du lieu, donc la médiation des ressources parce que voilà, il y a des documents. Alors maintenant, bon, Alava ne parlait pas de toutes les ressources numériques, mais voilà, les ressources numériques et les ressources physiques permettent d'apprendre et puis il y avait la médiation des gens. Alors voilà, et distinguer la médiation des pairs et notamment, si on réfléchit au dispositif de mise en espace, etc., on peut valoriser justement cette médiation par les pairs, le fait de travailler ensemble avec un camarade et puis la médiation bien sûr des adultes, notamment le professeur documentaliste, entre autres, qui est une personne ressource. Et je trouvais, voilà, et l'expertise du professeur documentaliste en tant que super ou méga pédagogue, c'est justement de faire jouer et de rendre optimal ce jeu entre ces trois types de médiation-là. Emmanuel ? Oui, voilà. Merci, je rebondis là-dessus effectivement parce que autour de ça, il y a vraiment la question de l'appropriation des espaces par les élèves et par les enseignants, c'est-à-dire, on a évoqué, enfin, ce matin est ressorti la question du learning by doing, si on ne permet pas, si on n'ouvre pas l'espace du CDI et d'autres espaces pour amener des projets de la transversalité et un travail de véritable pédagogue, on va effectivement désincarner l'enseignement. Et donc là, c'est là que c'est intéressant, cette question de l'appropriation par les élèves et par les enseignants des espaces qui aujourd'hui sont en mutation, sont en train de changer par rapport à tout ce que peut amener le numérique ou autre, c'est les formes d'enseignement et d'appropriation qu'on peut avoir de l'espace scolaire puisqu'on va, en tout cas, dans ce matin, ce qui est ressorti, il y avait les questions de possibilité d'hybridation, d'ouverture, d'hybridation des espaces et aussi ouverture du CDI vers l'extérieur, que ce soit vers l'ensemble du lycée ou du collège ou vers l'extérieur, plus loin, le quartier. Voilà. Il faut effectivement être aguerri en pédagogie et être un pédagogue pour pouvoir animer tout ça. Alors, on perçoit bien à travers cette réflexion sur la production au centre de documentation et d'information et la mutation que nous sommes en train de vivre dans notre système de formation, dans notre système éducatif, avec le fait qu'on passe d'un modèle de la formation par le déciment, c'est-à-dire par, on ouvre les yeux des élèves par la transmission des savoirs et par les lumières de la connaissance, on passe à un système de formation qui inclut aussi l'empouvoirment, c'est-à-dire l'apprentissage en faisant et en prenant des initiatives, en acquérant de l'autonomie. Et effectivement, le centre de documentation d'information ne doit pas être, c'est peut-être un prolongement de notre réflexion, ne doit pas être le seul espace où ces choses-là se jouent. Pour que cette évolution se conforte, pour que nous ayons un modèle hybridé avec du déciment toujours, bien sûr, mais aussi de l'empouvoirment, il faut aussi que dans la classe, les choses se jouent différemment de la manière traditionnelle dont elles se jouent encore parfois. Mais là-dessus, nous avons de très bonnes nouvelles puisque nous voyons combien des formes pédagogiques nouvelles se mettent en place, notamment tout ce qui tourne autour des pédagogies inversées, des situations de pédagogie inversée. Voilà donc, je propose cette clôture momentanée. Le débat sera ouvert tout à l'heure. On va passer peut-être à la question flux et ressources. Et en voyant ce thème choisi, moi, je me suis fait de réflexion. Enfin, j'ai pensé à deux auteurs. J'ai pensé à Bertrand Calange qui, lorsqu'il parle de la documentation à l'heure de l'Internet, distingue la trace et le flux, la trace matérielle et le flux immatériel. Eh bien, nous sommes bien aujourd'hui, nous vivons vraiment ce temps hybride où dans nos bibliothèques, médiathèques, centres de documentation et d'information, on a de la ressource physique, mais aussi de la ressource immatérielle. Là-dessus, évitons tout de suite le discours catastrophique, anxiogène. mon Dieu, c'est la fin du livre, la mort du livre, d'une part parce que le livre va bien, je vous remercie, et d'autre part parce que si j'en crois les résultats des enquêtes annuelles de l'Abden auprès des collègues professeurs documentalistes, actuellement, du point de vue du budget, les acquisitions numériques représentent 2 à 4 % de la dépense. Donc, on voit bien que l'imprimé est encore fortement dominant dans les ressources. Il y a une espèce de vertige parfois angoissé du professeur qui se dit mais si mes rayonnages se vident parce que je continue de désherber, qu'est-ce qui va rester ? Donc, on a là une véritable question quasi existentielle du point de vue du professeur documentaliste, du point de vue de son métier, du point de vue de l'espace dont il a la responsabilité et du point de vue aussi de son autorité dans la mesure où à partir du moment où le numérique entre au CDI, le professeur documentaliste n'est plus le seul prescripteur de ressources puisque des ressources sont accessibles sans sa prescription en dehors de sa prescription. Donc, voilà des questions qui sont posées qui ont été évoquées par les collègues ce matin. Je pensais à deux auteurs, je pensais aussi à Jean-Michel Salin qui a évoqué le nouvel ordre documentaire, donc l'ordre documentaire ancien qui est de l'ordre de la transmission, la bibliothèque, mission de conservation et de transmission, les bibliothèques scolaires un peu sur le même modèle et maintenant le nouvel ordre documentaire qui est celui non pas de la transmission mais de la communication intergénérationnelle. Donc, on passe de la verticalité à l'horizontalité. Là, encore une fois, il n'y a pas substitution d'un ordre à l'autre, mais il y a actuellement coexistence et émergence, en tout cas, y compris à l'école. Dernier rempart peut-être d'une certaine façon de la transmission. et il y a effectivement l'émergence aussi de cet ordre de la communication intergénérationnelle. Donc, voilà, pour brosser un peu le tableau général et donc, effectivement, peut-être qu'une question, une réponse plutôt aux questions qui sont posées parce qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus posées par les collègues, c'est peut-être la réponse tournerait autour de la médiation et des médiations. Mireille, peut-être ? Oui, parce que je pense que les rôles des professionnels ont changé. Alors, sans doute dû à l'impact du numérique, des technologies numériques et de l'environnement numérique, mais pas seulement. Enfin, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus général d'ordre sociétal. Alors, si je veux faire poursuivre le parallèle que tu faisais entre l'ordre documentaire ancien et le nouvel ordre documentaire, moi, je reprendrais volontiers la distinction opérée par le sociologue Bernard Lahir, reprise par Claude Poissneau, entre culture froide et culture chaude. La culture froide étant plus associée à l'ordre documentaire ancien, qui est liée aussi à la transmission, à la distance, à la maîtrise, à l'expérience individuelle. alors que, par opposition, la culture chaude est celle de la découverte collective, de l'appropriation de cette information et de ses ressources. Et je pense que là, il y a un cap qu'on n'a peut-être pas franchi, mais que d'autres ont franchi et qui pourraient nous inspirer. Donc, notre rôle, aujourd'hui, il serait plus celui de l'accompagnateur dans cette relation qu'on a avec les élèves. Voilà. On passerait du rôle de prescripteur au rôle d'accompagnateur. Et puis, je pense que par rapport, juste un tout petit mot, par rapport à ce que tu disais de la place des ressources numériques qui peuvent effrayer certains de nos collègues et on peut le comprendre, la peur du vide. Mais en même temps, on a vu un très bel exemple ce matin de, comment dire, avec la vitrine, je ne sais plus comment ça s'appelait, la vitrine numérique à l'entrée du learning centre. pour montrer les nouveautés, l'exploitation qu'on pouvait en faire. Ça remplace la vitrine qu'on a avec les imprimés. C'est exactement la même chose. Il y a mille façons de valoriser et de rendre compte des ressources numériques. Merci. Peut-être un prolongement concernant l'ouverture parce qu'on a beaucoup parlé de spatialité mais aussi temporalité et peut-être que c'est le moment d'évoquer cette question de l'ouverture du CDI. Oui. Oui, je crois qu'il y a encore des collègues qui ne conçoivent pas l'ouverture du CDI sans leur présence. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se dégager complètement de cette question-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que, voilà, je suis responsable du CDI mais je n'en suis pas la propriétaire. Et puis, j'ai aussi l'idée, mais ça, c'est aussi en fonction de la place des espaces qu'on a dans nos établissements respectifs. Mais je pense, par exemple, au dispositif de voir fait dans lequel vous êtes peut-être impliqué. je trouve que le CDI, c'est peut-être l'endroit idéal pour accueillir ce genre de dispositif. Voilà. Bon, moi, je laisse la clé du CDI dans le casier CDI en salle des professeurs et je sais que, par exemple, de 8 à 9, j'arrive à 9 heures, moi, mais de 8 à 9, il y a des fois un AESH qui est là ou un AVS qui est là avec un élève et qui travaille. Alors, je demande juste une chose, c'est d'être au courant. Voilà. Et ne serait-ce que pour aussi mettre en place les conditions du bon accueil de ce collègue avec l'élève. Mais je crois qu'il faut raisonner, qu'il faut penser le CDI comme un espace à l'intérieur d'un réseau, à l'intérieur de l'établissement et qui doit aussi rester disponible pour accueillir toutes les formes de travail ou pas qui peuvent y avoir lieu. Oui, on avait évoqué cette idée que finalement on passait d'une culture du centre d'information et de documentation géographiquement situé et limité à l'idée d'un centre dont l'expansion est très large, c'est-à-dire que c'est bien évidemment dans tout l'établissement mais aussi au-delà dans le domicile de chaque élève, de chaque parent, etc. donc il y a cette idée effectivement du point de vue de la spatialité et de la temporalité également, le fait que consulter les ressources que le CDI peut proposer c'est quelque chose qui est atteignable de façon en dehors du temps scolaire, en dehors de l'espace scolaire et le CDI donc rayonne beaucoup plus largement. On pourrait peut-être faire à ce propos je pense Emmanuel ce que vous avez observé là récemment à propos de l'espace et du travail sur les espaces dans votre établissement. Alors oui, donc je suis dans un établissement qui a subi donc 8 ans de travaux dont la programmation a été assez ancienne et dont le dispositif reste encore très classique malgré les volontés d'ouverture et de décloisonnement qu'on pourrait souhaiter pour engager des travaux justement de projets j'évoquais tout à l'heure le learning by doing et donc juste à titre d'exemple nous avons eu en début d'année donc je suis en lycée professionnel et donc un travail en collaboration avec une entreprise qui nous a sollicité pour travailler sur des silence box donc des box et qui pourraient devenir donc en demandant aux élèves quels usages ils en feraient au sein de l'école et on a travaillé vraiment en transversalité avec les équipes avec les élèves donc des élèves de classe qui ne se connaissent pas qui ne se tutoient pas dans le milieu professionnel c'est à dire le tertiaire et l'industriel on a fait des véritables équipes de travail dans un lieu assez ouvert donc le seul lieu polyvalent du lycée et ça a été une expérience formidable puisque ça a permis une forme de enfin de décloisonnement avec l'intervention de documentalistes d'enseignants de différentes matières pour animer et accompagner le travail des élèves et c'était une expérience formidable donc qu'on a renouvelé enfin qu'on souhaiterait renouveler mais l'organisation temporelle justement de de l'école traditionnelle ne le permet pas aussi facilement c'est à dire l'emploi du temps qui est assez figé les voilà un prof égal une classe un espace voilà de telle heure à telle heure et c'est vrai qu'il a fallu déconstruire cette cette architecture là de l'emploi du temps pour favoriser cette transversalité et on a vu à quel point la question des espaces était importante parce que on a malheureusement pas pu mettre trois groupes dans ce même espace et ces élèves là se sont sentis à l'écart n'ont pas participé à la même énergie et auraient aimé être dans cet espace là et on se rend compte à quel point on est encore malgré les injonctions ministérielles qui nous encouragent vivement à travailler en équipe à collaborer on voit bien que l'organisation physique et architecturale des lieux ne le permet pas tout le temps donc dès que c'est possible effectivement c'est des pratiques à encourager et effectivement le CDI est aussi un espace qui peut permettre ça que les élèves peuvent s'approprier avec qui on peut on peut travailler on a encore à inventer des lieux conviviaux ouverts sur l'extérieur comme on l'évoquait tout à l'heure des sortes de carrefours disons un lieu qui rayonne dans l'ensemble du lycée voilà merci peut-être Bernard tu pourrais réagir aussi je ne sais pas ce que tu veux peut-être déjà enchaîner là-dessus parce que j'ai une question à te poser je voulais revenir sur la question des ressources si vous permettez parce que ce qui est frappant et ça vaut aussi pour les ateliers qui sont allés sur le terrain des productions des élèves ce qui est frappant dans l'ensemble des ateliers c'est massif c'est la volonté des collègues d'impliquer les élèves de prendre en compte leurs besoins de les associer à la politique d'acquisition si on parle des ressources et il y a un deuxième élément qui me paraît massif et significatif c'est l'idée qu'il convient de diversifier les ressources entre papier numérique entre manga et album documentaire etc donc ça ça me paraît tout à fait significatif et dans un des ateliers très honnêtement je ne saurais pas vous dire lequel parce qu'il y avait beaucoup de contributions j'ai relevé un mot clé qu'on ne l'a peut-être pas noté ensemble tout à l'heure en réfléchissant collectivement mais j'ai noté le verbe le verbe pardon surprendre et il me semble qu'en impliquant les élèves en diversifiant les ressources en introduisant de la surprise et de l'étonnement on est en capacité de rendre nos CDI plus vivants plus attractifs et qu'ils aient plus de sens aussi alors je vais prononcer un gros mot j'ai dit aux collègues tout à l'heure que j'oserais à peine le faire mais je vais quand même y aller ne sortez pas vos revolvers s'il vous plaît mais surprendre étonné dans d'autres espaces que nos espaces ou dans les bibliothèques ça relève du marketing et le marketing documentaire je vous assure ça n'est pas un gros mot d'ailleurs toutes et tous ici présents je parie que vous faites déjà du marketing marketing documentaire marketing des librairies sans le savoir quand vous montrez la première de couverture d'un ouvrage ça s'appelle du facing en librairie etc. donc étonné surprendre diversifier les ressources accueillir aussi bien en termes de production des élèves une exposition numérique un atelier slam un escape game la production de jeux tout ça va dans le dans le sens d'un meilleur accueil et d'avantage de sens pour les élèves j'ai juste envie de compléter j'ai juste envie de compléter par rapport à ce que tu viens de dire je pense à une publication américaine assez récente qui a été traduite en français et qui est disponible sur le site de l'ENSIM il me semble je ne vais pas faire d'erreur en disant qu'elle est accessible gratuitement sinon c'est très peu cher et ça s'appelle utile utilisable désirable lisez-le c'est vraiment dans la collection boîte à outils alors à propos de surprise justement nous avons vu remonter d'un atelier là non plus je ne saurais préciser lequel la présentation d'une yurteuseine déconnectée mobile commentaire je veux bien rebondir sur le sujet effectivement ça montre mon sens un besoin de bien-être chez l'élève et aussi je suppose chez les enseignants parce que ce n'était pas très clair enfin ce n'était pas forcément identifier élève ou enseignant mais sans doute une volonté de sortir un peu parfois de la contrainte scolaire de la contrainte des espaces je ne sais en tout cas ça revient toujours à la question de l'appropriation et à des espaces et aussi d'une certaine manière toujours à requalifier possibilité de requalifier des espaces et de sortir un petit peu de ces schémas traditionnels de la forme scolaire classique c'est vrai qu'on a il y a quelques années encore on n'aurait pas envisagé de pincer des espaces zen dans l'espace scolaire puisque c'est un espace pour travailler qui a été pincé rationalisé pour cela aujourd'hui on assiste à une mutation en tout cas peu progressive des espaces avec on a des exemples d'architecture assez spectaculaire dans certaines écoles privées en Suède je pense notamment je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais à l'école Vitra téléphone plan qui a été réalisé par Rosenbosch qui est visible sur donc assez accessible avec un espace totalement décloisonné où la temporalité est différente le travail est en autonomie l'adulte est en accompagnement on n'est que sur de la pédagogie de projet et des espaces zen il y en a justement des espaces où les élèves peuvent se mettre en retrait des espaces où ils peuvent travailler en groupe des espaces pour se regrouper en amphithéâtre tout ça n'est pas cloisonné mais c'est possible de le réaliser mais effectivement ça montre un besoin sans doute je me permets de passer quand même au troisième thème parce que je suis aussi gardien du temps dans cette affaire donc collaborer alors sur la collaboration là aussi il a été beaucoup question de design thinking donc du mobilier des espaces d'hybridation est revenu à plusieurs reprises dans les remontées et donc je voudrais qu'on évoque quelques dimensions nous avons eu de la part d'un atelier la remontée d'une fort belle carte mentale qui présentait effectivement la collaboration dans toutes ses dimensions avec tous ses acteurs ses partenaires etc je pense que c'est une production qui mérite d'être conservée et communiquée alors on va peut-être revenir à des choses basiques mais qui me semblent importantes qui touchent d'une part à ce que dit la récente circulaire de mission du professeur documentaliste et puis à ce que dit notre ministre et puis à ce que disent le socle commun de connaissances et de culture ou les parcours éducatifs il y a peut-être un ensemble là à évoquer je donne peut-être la parole à Elodie pour commencer collaborer pour le professeur documentaliste c'est presque une nécessité vitale parce que sinon il y a une partie de notre rôle qui nous échappe je pense notamment à l'EMI où là vous avez remarqué que c'est un enseignement qui normalement est porté par toutes les disciplines alors même si on a quand même peut-être un rôle d'expert en la matière mais quand vous regardez les programmes disciplinaires dans les programmes de nos collègues de discipline il y a des fois à la fin de leur programme ou des attendus du cycle 4 il y a des entrées par rapport à l'EMI et puis dans le BO de novembre 2015 il y a les fameux 27 items relatifs à l'EMI répartis dans 4 domaines donc là la collaboration est d'autant plus nécessaire que vous voyez bien le risque c'est que chaque collègue dans son petit coin fasse son éducation aux médias et à l'information et d'ailleurs quand vous regardez les programmes de discipline en ce qui concerne l'EMI les items ne sont pas formulés de la même manière que les items que nous en tant que professeur documentaliste on regarde ce ne sont pas les mêmes que les 27 qui sont à part dans le BO donc moi je conçois le rôle du professeur documentaliste finalement un peu comme un chef d'orchestre ou qui va faire que chaque collègue de discipline quand il va faire de l'EMI par exemple joue sa petite musique mais au final il faudrait que ça fasse une sorte qu'on constitue une sorte d'orchestre symphonique et que ce soit mélodieux alors bien sûr il y a certaines accointances avec les collègues de discipline je pense notamment et ça je pense que vous avez aussi vos collaborateurs privilégiés parmi les professeurs de lettres ou d'histoire géo EMC mais bien sûr que dans les nouveaux programmes du collège il y a des entrées dans les programmes qui ont une résonance particulière pour nous ne serait-ce je vous donne un exemple en quatrième le programme de français dans l'entrée Agir sur le monde vous avez un sous-titre qui s'appelle Informer S'informer Déformer donc bien sûr là c'est une collaboration privilégiée pour nous donc voilà pour ce qui était de la partie EMI et puis bon on a parlé des parcours éducatifs alors justement en parlant des parcours éducatifs alors c'est une idée si j'étais ministre de l'éducation nationale je soumettrais l'idée mais on a quatre parcours éducatifs ce qui serait bien c'est peut-être de faire un parcours éducatif notamment un parcours EMI pour justement garder trace parce que finalement si chacun dans sa discipline respective fait de l'EMI qu'est-ce qu'on a comme retour sur ce qui a été fait dans telle ou telle classe et puis aussi il y a peut-être des élèves parmi parmi nos élèves qui ont une pratique finalement des médias en dehors de l'école donc alors après peut-être à nous de créer un document ou de proposer un document à l'échelle de l'établissement pour justement garder trace de ce qui se fait dans cette éducation aux médias et à l'information alors il y a des travaux vous avez peut-être eu connaissance des trames de Toulouse par rapport à l'EMI mais par exemple des gens comme Frédéric Kifteau qui se sont penchés sur la question on pourrait aussi prendre cette question par une autre entrée mais qui nous a paru intéressante lors de nos échanges c'est le fait que l'espace scolaire et l'institution scolaire travaillent aussi avec d'autres institutions qui sont concernées notamment par la construction et l'équipement des locaux scolaires dans l'idée d'une collaboration qui permette de mutualiser les espaces et qui permette donc d'apporter aussi une réponse à la question des temporalités peut-être Mireille et puis d'autres oui je veux bien commencer sur cette question là je pense que là on assiste à un mouvement qui va sans doute prendre de l'ampleur qui avec l'association effectivement de différents partenaires les premiers les parents c'est dans la loi de refondation de l'école le principe de co-éducation avec les parents mais ceci dit les espaces parents dans l'établissement scolaire il n'y en a pas tant que ça et pas partout pas encore l'association avec de travail de collaboration avec les parents ça se fait pas partout et pas de la même façon pas de façon aussi intense partout l'exemple que j'ai en tête c'est tout ce qui se fait dans le département du Val-d'Oise puisque vous avez vu une des vidéos qui a été projetée en début d'après-midi avec un 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 CDI du Val-d'Oise et là c'est toute une politique du département avec la construction de je ne sais plus combien de collèges pour les années à venir ils ont commencé leur réflexion depuis les années 2000 et Frédéric Kerbèche du département du Val-d'Oise en charge de cette question-là expliquait il n'y a pas très longtemps que on ne peut pas repousser les murs et on sait ils savent déjà que on ne peut pas avoir des ambitions de projets telles qu'on a vu ce matin le nombre de mètres carrés sera plutôt en diminution même dans les années qui vont venir donc on fait avec les moyens qu'on a et on aménage avec les dispositifs qu'on a alors les créations il y en a bien sûr mais il y a surtout beaucoup de rénovations et dans ce contexte-là avec toutes les contraintes qu'on a on associe les parents et les élèves et les différents partenaires à la réflexion sur l'amélioration du lieu donc c'est comme ça qu'ils ont pensé leur stratégie dans ce département et l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure du collège Mendes France à Tourcoing est un très brel exemple de collaboration avec les parents qui sont directement associés ils ont pensé avec les élèves la salle de co-working je crois qu'ils sont associés aussi au Fab Lab ils ont décoré la salle de co-working bon ça c'est anecdotique mais bon en tout cas ils sont partenaires des vrais partenaires d'autres remarques là-dessus alors on élargit finalement la notion de collaboration avec l'intervention de Jean-Pierre et celle de Mireille alors je vais élargir dans une autre direction alors je voudrais partir d'une indication d'une remontée d'atelier et puis j'élargirai ensuite il y a un atelier qui nous indique que le CDI est le lieu des collaborations et ça ça me paraît tout à fait intéressant le pluriel de collaboration qui veut dire qu'on va comme professeur documentaliste collaborer sans doute avec plusieurs collègues de discipline voire avec des binômes dans des équipes élargies etc ça veut sans doute dire aussi j'extrapole là je l'avoue qu'on va permettre aux élèves de collaborer collaborer ou coopérer dans les ateliers on a utilisé les deux termes je signale au passage que ça n'est pas synonyme et puis on accepte peut-être aussi l'idée là j'extrapole au carré que des collaborations entre enseignants pourraient avoir lieu au CDI sans que le professeur documentaliste intervienne directement voilà mais il me semble que le CDI comme lieu des collaborations depuis leur conception on peut imaginer des équipes qui se réunissent dans un CDI pour préparer un projet de n'importe quel type et puis la mise en oeuvre et puis évidemment l'évaluation pourquoi pas mais là j'élargis pour de bon pour le coup ce qui n'apparaît que peu dans les ateliers mais il y a peut-être des choses qui m'ont échappé parce que c'était je le redis d'une très très grande richesse de la yurte zène d'autres choses passionnantes toutes passionnantes il me semble que la question des collaborations envisagées à l'échelle de l'établissement vous voyez bien que je pense un peu à la politique documentaire mais ça n'est pas de ça que je vais parler je vais m'appuyer sur un bref passage de la circulaire de mission que vous connaissez évidemment par coeur qui nous invite à articuler le CDI avec les autres lieux de vie et de travail de l'établissement et il me semble que là sans aller nécessairement sauf si c'est possible vers un 3C qui serait un grand qui serait un grand espace partagé avec une salle d'études intégrée mais sans aller jusque là le simple fait de collaborer avec les différents responsables et intervenants des lieux de vie et de travail des élèves dans l'établissement salle d'études le Fab Lab s'il n'est pas dans les murs du CDI une salle d'études spécialisée une salle libre service informatique un forum une maison des lycéens travailler avec tous ces partenaires là ceux qui sont en charge de la responsabilité ceux qui animent ces espaces pour bâtir une offre on pourrait considérer moi plus j'y pense plus je me demande pourquoi on ne l'a pas encore fait qui serait légitime qu'un élève qui arrive dans un établissement soit informé éventuellement sous forme d'un flyer ou d'un onglet sur l'ENT de l'offre je suis dans mon établissement j'ai une heure libre non pas une heure de trou j'ai une heure libre qu'est-ce que je peux faire avec qui est-ce que je peux travailler avec des règles évidemment il y a des endroits où on peut faire certaines choses et d'autres pas etc et là il y a une vraie collaboration à bâtir en particulier vous en doutez évidemment avec la vie scolaire la vie scolaire est évidemment dans le jeu mais il y a d'autres d'autres collègues partenaires intervenants qui peuvent être sollicités de ce point de vue là et si on fait ça et que ça marche il va être réparti dans plusieurs espaces distincts mais ça s'appelle un 3C à mon sens Juste un tout petit mot pour dire que j'ai oublié l'élément le plus important que je voulais dire en citant ce qui se passe dans le Val d'Oise en fait bien sûr l'association avec les parents c'est très très important mais ce qui me semble important aussi c'est la façon dont ils ont envisagé l'utilisation des lieux scolaires CDI salle de sport en les ouvrant à l'usage des partenaires extérieurs donc pour moi ça c'est quelque chose d'important ça se fait à l'étranger on l'a vu dans les pays nordiques notamment les bibliothèques qui servent en dehors des heures scolaires comme bibliothèques pour le public tout simplement et donc un lieu partagé c'est comme ça que c'est envisagé là dans la construction des collèges qui vont venir et on voit là effectivement du point de vue des temporalités le temps scolaire n'est plus un isolat complètement coupé du reste de la vie de l'élève mais c'est un continuum avec la vie de la cité la vie familiale etc et l'élève va au CDI et ses parents vont à la médiathèque et c'est le même endroit etc donc on voit là aussi des moyens de surmonter aussi les difficultés qu'on a parfois lorsqu'on nous dit il y a des problèmes ça ferme à telle heure etc on peut trouver des réponses justement par la collaboration nous sommes à 16h10 passées donc si nous voulons avoir un petit peu de temps d'échange et d'interactivité avec notre auditoire et bien c'est le moment donc vous êtes les bienvenus si vous avez des réactions des questions des interrogations des coups de coeur et des coups de gueule tout est bienvenu oui bonjour je me demandais si toutes ces réflexions on n'aurait pas pu se les poser aussi en invitant les personnes qui financent les évolutions des CDI puisque dans la salle et dans les salles des ateliers j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont tout à fait convaincus par tout ce qu'on a entendu depuis ce matin malheureusement on a beau chercher sous les tapis de nos CDI on n'a pas encore trouvé d'arbre à billets et même si il y a plein de choses pour lesquelles on pourrait discuter et sur lesquelles il y a des évolutions possibles en local etc malgré tout ce sont encore les chefs d'établissement et les collectivités locales qui financent ces évolutions et dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir les impliquer dans la poursuite des travaux je peux m'autoriser à répondre sur cette organisation régionale de cet événement la région Île-de-France a été invitée et s'est excusée de son absence non pas pour des raisons d'inintérêt je ne crois pas du tout tout à fait au contraire mais simplement un problème d'agenda de ses responsables mais l'invitation était faite ensuite au sein des ateliers au sein des ateliers chaque atelier aujourd'hui à Canopée est en contact avec les conseils départementaux qui nous interpellent je l'ai dit tout à l'heure de plus en plus pour des choix mais que nous ne portons pas tout seul nous portons et nous sommes experts auprès des collectivités avec les autorités académiques mais également aussi avec nos collègues et nos collègues de terrain c'est ce qu'on disait tout à l'heure y compris dans certains cas d'ailleurs avec dans certains départements les conseils de la vie lycéenne qui sont remis en valeur etc. c'est-à-dire que nous essayons nous modestement c'est un petit peu ça le rôle de Canopée aussi de rassembler un petit peu toutes ces énergies et je suis d'accord avec vous aujourd'hui beaucoup trop éparses et de les rassembler pour en faire des projets tels qu'on peut les voir aujourd'hui donc sachez que l'invitation avait été faite et j'ai bon espoir mais les relations sont bonnes je veux dire il n'y a pas d'autres problèmes à ce niveau-là que nous puissions nous puissions justement arriver à nos fins à un moment ou à un autre petite remarque petit aparté Bernard et Elodie sont auteurs pour Canopée d'un ouvrage qui va sortir prochainement alors Bernard le sait c'est le titre est très original c'est le professeur documentaliste alors ce n'est pas le goût du malheur on aurait pu on aurait pu écrire Bernard le goût des autres parce que ça c'était déjà plus positif j'ai envie de dire mais enfin bon là aussi autorisez-moi avec la casquette qui est la mienne de vous annoncer très prochainement un ouvrage du réseau Canopée qui s'apprêle encore une fois de manière très simple professeur documentaliste je souhaitais quand même le dire et apporter cette contribution non seulement pour expliquer votre présence là mais elle va au-delà de cet ouvrage et par les compétences voilà petit aparté avant avec Emmanuel d'aller nous rendre à l'entrée juste pour revenir sur ce que vous avez dit effectivement quand on a les moyens financiers qui suivent c'est mieux ceci étant moi j'ai 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 des modèles de CDI qui se sont fait rebaptiser 3C et qui finalement restent toujours très très traditionnels et et des CDI qui n'ont pas vu leur immobilier changer et qui sont extrêmement novateurs je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit et puis aussi de 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 s'interroger sur voilà comment j'envisage qu'est-ce que je mets derrière le mot CDI voilà même si si on a les financements c'est mieux Mireille je pense que c'est surtout à relier enfin c'est ça puis c'est à relier à une démarche globale à un projet d'établissement global s'il n'y a pas ça je veux dire que ça reste anecdotique et qu'il n'y aura pas de il n'y aura pas de suite et surtout pas de sens je vais commencer par deux boutades si vous permettez mais alors il existe un petit ouvrage qui relève du design thinking qui s'appelle vous le connaissez changer sa bibliothèque en une journée on pourrait ajouter pour zéro euro d'accord première boutade deuxième boutade un peu plus sérieuse parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup je vais citer Jean-Luc Godard c'est plus du tout la mode mais allons-y quand même il faut savoir ce qu'on peut et avec ce qu'on peut on fait ce qu'on veut ça me paraît pas mal donc on est bien conscient des difficultés financières éventuellement on parlait de l'évolution des collections vers le numérique si vous prenez un abonnement au bouquet Europress ça coûte 1500 euros si vous avez 2000 euros de crédit vous allez avoir sans doute un problème d'accord mais néanmoins ce qui nous appartient de faire c'est à l'intérieur du périmètre des possibles en attendant un projet plus ambitieux comme celui qu'évoquait Mireille voir ce qu'on peut réellement mettre en oeuvre alors j'avancerai deux éléments deux arguments le premier qui est une de nos compétences même si elle n'est pas dans le circulaire de mission de mars 2017 c'est notre capacité de plaidoyer il nous appartient comme experts de bâtir un argumentaire et de le défendre dans un conseil pédagogique devant une équipe de direction devant un gestionnaire devant un CA éventuellement parce que si on n'avance pas des arguments solides si on n'est pas offensif je pense là en vous parlant au magnifique documentaire qui s'appelle Ex Libris sur les bibliothèques municipales de New York où on voit des réunions ou la question du plaidoyer de l'argumentaire chacun défend son biftec si vous me permettez de le dire comme ça ça permet de dégager des moyens et deuxième élément de réponse que je voulais apporter on a des crédits qui sont ce qu'ils sont on a un petit CDI voyons ce qu'on peut faire évidemment si on a 500 mètres carrés on va pouvoir différencier des espaces rendre les choses plus modulables mais si on a 150 mètres carrés on peut envisager de modifier la configuration du CDI et les activités qui sont proposées par exemple en fonction du moment de la journée si on décide qu'on va avoir des jeux ce qui me paraît être une bonne idée si on décide qu'on va avoir des jeux on peut aussi décider qu'on ne jouera pas toute la journée qu'on va jouer à certains moments plus favorables pour les élèves en fin de journée enfin je ne sais pas c'est à décider c'est à discuter en fonction des contextes mais si vous vouliez dire que c'est un combat je suis d'accord avec vous mais il faut le mener je peux rajouter c'est vrai on parle de collaboration il y a quand même une collaboration très importante quand même avec les décideurs et les prestataires c'est vrai que si pour reprendre là je prends mon exemple juste on n'a jamais été concertés en tant qu'usagers de ce lycée pour modifier les espaces pour y réfléchir et le peu de personnes qui ont été concertées il y a très longtemps se sont renouvelées depuis bien on n'était plus sur vraiment les mêmes questions mais aujourd'hui c'est vrai que les décideurs convaincre les personnes mais aussi convaincre c'est l'ensemble c'est ce que vous disiez c'est un travail d'équipe un travail de projet de lycée et c'est un travail de conviction aussi et de formation pour chacun merci une autre question oui moi c'est pas tellement une question c'est un exemple de production numérique réalisée avec des sixièmes et des cinquièmes pour rien on avait décidé de faire un atelier vidéo au CDI pour que les élèves s'approprient l'espace CDI et l'établissement j'avais déposé un projet de budget à ma chef d'établissement au collège La Fontaine dans le 16ème qui n'intéressait pas beaucoup puis on s'est dit avec les élèves on a des smartphones et on a réalisé les vidéos avec les smartphones d'ailleurs je vais faire de l'autopub honteuse immorale mais nos vidéos sont en ligne sur le portail vidéo libre de l'académie de Paris la deuxième la troisième la quatrième voilà des réalisations qu'on a fait avec les élèves qui sont la collaboration ils se sont appropriés les lieux on a travaillé ensemble les idées sont venues d'eux je me suis contenté de monter les vidéos qu'on a réalisées voilà comme quoi pour moi c'est possible et on a mis en ligne c'est l'avantage du biode absolument une autre intervention ou question dans la salle attendez on vous apporte le micro parce qu'on ne vous entend pas d'ici je me permettrais peut-être de poser une question qui va sans doute trouver un écho auprès de la profession devant on va dire ce côté un peu expansif des missions cet assouplissement que je trouve très bien se pose peut-être la question du nombre de personnes affectées de nos jours dans les CDI je ne souhaite pas être polémique mais il n'y a plus vraiment d'aide documentaliste à nos côtés donc devant cette fluorescence de missions d'autres profils de personnes sont-ils prévus à nos côtés quand vous parlez d'aide documentaliste est-ce que vous pensez par exemple à des AED qui seraient affectés au CDI peut-être si c'est envisageable en fait nous avions des contrats aidés nous savons que pour des raisons diverses et variées il a été mis fin à ces contrats mais le travail lui reste à effectuer la valorisation des pôles documentaires est toujours là et devant la diversité des missions je pense qu'il faut continuer à penser aussi en termes de personnel affecté oui tout à fait de toute manière le métier de professeur documentaliste est réglementé au niveau des horaires et si on réfléchit à une amplitude à élargir l'amplitude horaire des CDI soit on a un nouveau collègue professeur documentaliste affecté ou alors il faut former des personnels voilà je sais que dans certains lycées grands lycées des fois il y a souvent deux postes de professeur documentaliste et puis des fois il y a un AED qui vient aider ou qui fait les opérations de pré-retour ou d'accueil mais à ce moment là aussi je pense qu'il faut être vraiment très très clair par rapport à la direction c'est à dire que c'est pas des AED interchangeables c'est une personne précise affectée au CDI et qu'on va former à ces opérations je vous remercie pour cette intervention parce que j'avais envie d'en parler moi-même je pense que il est grand temps qu'en fait il y ait deux documentalistes par collège ça ne me semble pas finalement un luxe étant donné tout ce dont il est question aujourd'hui si on envisage une amplitude horaire élargie évidemment et puis par rapport à certaines missions moi je souhaiterais grandement travailler avec quelqu'un dans mon CDI de collège je le souhaiterais aussi mais je crois que c'est pas dans l'air du temps juste quelques éléments peut-être de réponses parce que ça me semble finalement une discussion importante intéressante parce que bien entendu quand vous voyez toutes ces réalisations pour certaines d'entre elles elles nécessiteraient des investissements importants alors la question du nombre de professeurs documentalistes probablement que si on est tous plus on peut certainement faire plus de choses après si on est plus est-ce qu'on peut faire mieux peut-être mais c'est pas certain non plus en tout cas c'était pas forcément le sujet de la journée mais pour revenir sur la question vraiment des moyens parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui vous préoccupe vous voulez que je m'interromps ou je prends le temps simplement de répondre ça me semblait important de revenir uniquement sur cette question là même si on l'a abordé tout au long de la journée mais on voit bien que c'est quelque chose qui continue à vous préoccuper moi ce qui me semble important c'est ce que vous disiez par rapport à la stratégie à la stratégie globale en fait pour pouvoir interpeller éventuellement les collectivités qui peuvent nous accompagner dans la réalisation de grands projets le plus important c'est de pouvoir témoigner d'une véritable stratégie d'ensemble et vous voyez bien que la présidente du conseil départemental du Val d'Oise c'est vraiment ce qu'elle a exprimé c'est que les collectivités seront prêtes à accompagner les projets du moment que ça va pas concerner qu'un petit aspect de la vie de l'établissement mais que ça va bien être sur une plus grande échelle et finalement la thématique abordée cette année espace et temporalité et temporalité on a mis le CDI espace et temporalité on aurait pu mettre la vie scolaire espace et temporalité on aurait pu mettre le travail de l'équipe de direction espace et temporalité en fait ça concerne vraiment tout le monde donc aujourd'hui c'est la journée interacadémique des professeurs documentalistes donc on essaie de donner à voir ce qui peut être fait à l'échelle de cette profession et du lieu qui est le CDI mais ça veut pas dire encore une fois et pour ceux qui me connaissent dans le CDI je n'ai de cesse de le rappeler que ça doit reposer sur le professeur documentaliste et j'ai même tendance à penser que si tel est le cas ça va être une réussite ici ou là mais que c'est plutôt voué à l'échec et qu'il s'agit bien d'avoir une réflexion en termes de stratégie pédagogique et qu'on soit bien dans une logique où on souhaite mettre en place des pédagogies plus collaboratives plus coopératives et qu'il y ait une impulsion forte du chef d'établissement pour que ça réussisse et c'est bien à travers ça qu'on pourra déployer des projets éventuellement qui nécessitent des financements plus importants et au-delà de ça encore une fois ça vient d'être dit vous êtes quand même en mesure de faire des propositions qui ne vont pas nécessiter forcément des investissements importants et qui vont vous permettre de générer en tout cas de donner l'exemple sur un certain nombre de pratiques c'est le cas des mini-docs on a vu aussi qu'à travers un certain nombre de mobiliers et nous en voyons dans les établissements il y a aussi la possibilité d'avoir des choses beaucoup plus modulables donc il y a des choses réalisables à l'échelle de budget actuel d'établissement sans aller forcément sur des grandes réalisations Merci beaucoup Je vais juste compléter par une référence ça prend deux minutes je pense que ça peut vraiment compléter votre réponse en citant cet ouvrage qui a été publié en 2015 dirigé par Georges Perrin inspecteur général honoraire des bibliothèques donc avant le rapport Orsena que tout le monde connaît et qui vient d'être publié sur les horaires d'ouverture Georges Perrin avait donc dirigé cette publication qui s'intitulait ouvrir plus ouvrir mieux et j'ai envie de dire en ayant lu il aurait pu ajouter ouvrir autrement donc c'est vrai que c'est une question de choix de moyens de stratégie et pas forcément de moyens supplémentaires merci nous avons terminé cette table ronde merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501